Bonjour tout le monde, bienvenue à Ongeas Clinique, épisode du mardi 5 novembre 2024. Je m'appelle Mathieu Bernatché, je suis enseignant au cégep de Bécomo, animateur du podcast. Avec moi aujourd'hui, Samuel. Oui, bonjour. Érica. Bonjour. Nos invités pour aujourd'hui, Catherine Bouchard, enseignante, paramédique et créatrice de contenu pour le cours de développement de comportement. Bonjour. Allô. Marie-Ève Côté, psychologue du cégep de Bécomo. Bonjour. Donc aujourd'hui, les amis, on jase un sujet qui est assez sensible. C'est un sujet qui est un petit peu méconnu dans le côté préhospitalier. C'est Catherine qui nous avait suggéré le sujet des chocs post-traumatiques chez les intervenants d'urgence. Donc aujourd'hui, avec Marie-Ève, qui est notre psychologue au niveau du cégep, c'est la personne ressource qui va pouvoir nous éclairer à ce sujet-là. Marie-Ève, si on commence avec toi un petit peu, c'est quoi la définition d'un choc post-traumatique? Oui. En fait, le trouble de stress post-traumatique, c'est un diagnostic qui fait partie de la Bible, la Bible diagnostique en santé mentale. Et c'est ça, il y a des critères, évidemment, pour correspondre à ce diagnostic-là. En fait, il faut d'abord avoir été exposé à la mort ou à une menace de mort, à des blessures graves ou à des violences sexuelles, en étant directement exposé à ce type d'événement-là, en étant témoin direct ou en étant exposé de manière répétée ou extrême aux caractéristiques aversives de ces événements-là traumatiques, comme les intervenants de première ligne, justement. Donc ça touche directement les paramédics. Et en fait, les paramédics sont très à risque de développer ce trouble-là parce que vous êtes constamment exposé à des situations extrêmes, à des blessures extrêmes. Donc le premier critère, c'est ça, c'est le fait d'être exposé, donc à des risques de mort. Et il y a des symptômes ensuite qui se développent. Il y a trois grandes catégories de symptômes qui sont présents. Donc les symptômes où on dit la reviviscence, en fait, c'est le fait de revivre l'événement traumatisant sans arrêt de différentes façons. Ça peut être des souvenirs répétitifs, des souvenirs qui s'imposent dans notre tête, donc qui sont involontaires et qui sont très envahissants. Ça peut se présenter sous forme de cauchemars aussi et des flashbacks. Donc ça, c'est vraiment là, la personne est comme dans un état d'éveil, mais il y a des images vraiment comme dans un film qui vont comme s'imposer à elles. Donc ce sont des éléments, c'est ça, du traumatisme. Ça peut être des fois des odeurs aussi. Donc ce n'est pas juste au niveau visuel qu'on peut avoir des flashbacks. Donc ça, c'est la première catégorie de symptômes, les reviviscences. Ensuite, il y a l'évitement, en fait. C'est le fait d'avoir le réflexe d'éviter tout ce qui peut nous faire penser à cet événement-là, même au niveau physique. Par exemple, si vous êtes paramédic, il y a eu une intervention extrême sur un lieu en particulier, bien là, ça serait difficile d'envisager de repasser par ce chemin-là. Donc la personne pourrait en venir à trouver des chemins sur la route pour éviter de retomber sur le même lieu. Ça peut être éviter le sujet aussi. Dans les discussions, essayer d'éviter aussi les souvenirs et toutes les pensées. Donc l'évitement, deuxième catégorie de symptômes. Ensuite, il y a tous les symptômes qui sont liés à l'hypervigilance. Donc c'est la personne qui est dans un état d'hyperactivation et qui va avoir, par exemple, des sursauts exagérés. Donc il y a juste un petit bruit. Puis tu sais, tu es comme tout le temps en état d'alerte. Ça peut même réveiller la nuit aussi. C'est ça, ça perturbe le sommeil. Donc hypervigilance. Et à ça s'ajoute une quatrième catégorie de symptômes qui sont l'altération des cognitions de l'humeur. En fait, c'est tout ce qui est le trouble de concentration qui est associé à ça, des oublis, des symptômes dépressifs, la perte d'intérêt. Donc ça peut ressembler à des symptômes de dépression majeure. Donc c'est les quatre catégories de symptômes pour le stress post-traumatique. C'est assez large comme sujet. Ce qu'on peut voir, c'est sûr que nous, dans notre podcast, on va essayer de ramener ça un petit peu au niveau paramédical, parler d'un petit peu des situations. Dans le fond, tu mentionnais dans la première catégorie de type de… pour reconnaître un syndrome, dans le fond, post-traumatique, tu as dit exposer à des risques de mort. Est-ce qu'on a l'obligation, dans le fond, que les cas qui nous amènent à avoir des cauchemars, qui nous amènent à avoir des problématiques après des interventions, il faut absolument qu'il y ait eu des morts de personnes à travers pour pouvoir être diagnostiqués ou ça peut juste être une exposition à un risque? Oui, Catherine, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'être exposé à un décès pour développer des symptômes. Le seul fait d'être exposé à des blessures graves, c'est suffisant. Et c'est ce que vous vivez la majorité du temps. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, par rapport à la même situation, le même événement, va être plus fragile qu'une autre personne? Ou affectée de différentes façons? Oui, en fait, comme deux paramédics pourraient vivre exactement la même intervention, puis il y en a un qui va développer des symptômes, puis l'autre non. C'est un peu ça, la question. En fait, ça nous amène aux facteurs de risque, en réalité. Donc, là-dedans, on embarque tout le vécu personnel de la personne. C'est sûr, si dans l'enfance ou dans sa vie, on a vécu comme des traumatismes personnellement, ça peut nous rendre plus à risque. Aussi, si on revit dans son travail une situation qui est très semblable à ce qu'on peut avoir vécu dans le passé, évidemment, ça peut amener plus de symptômes. Il y a l'accumulation aussi des événements. Donc, c'est sûr, être en début de carrière versus avoir vécu toute une accumulation de situations intenses, ça peut rendre plus à risque. Il y a les caractéristiques personnelles aussi. Si déjà, on a des fragilités au niveau de la santé mentale, ou on a de la misère, par exemple, à avoir une bonne autorégulation des émotions, par exemple, c'est sûr que ça peut nous rendre plus à risque, plus fragiles. Et il y a aussi l'événement lui-même. C'est sûr, au niveau de l'intensité, c'est un facteur important. Par exemple, s'il y a un accrochage en voiture, ou s'il y a comme un événement armé avec beaucoup de sang et tout ça, c'est sûr que l'intensité même va faire en sorte qu'on va peut-être plus développer des symptômes ou non. Il doit y avoir une grande différence sur le fait de visualiser l'accident par rapport à arriver sur un fait qui est déjà accompli. Qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, je suis la personne qui vit l'événement. Donc, je suis dans l'automobile, je suis avec un de mes amis, on fait un accident, je vois l'accident, je vis l'accident par rapport à un intervenant d'urgence qui, lui, arrive et les faits sont déjà accomplis. Il y a une très grande différence sur la violence des émotions véhicules. Oui, c'est sûr que vous, vous êtes toujours un peu prêt, vous vous attendez à faire face à des situations comme ça. Donc, il y a comme déjà une préparation mentale qui est là. Alors que quand, c'est ça, vous êtes dans votre vie civile, on peut dire ça, puis qu'il arrive un événement, ça peut surprendre autrement. Donc, effectivement. Ça, dans notre parcours, on peut t'informer aussi de ton côté, on mentionne souvent aux étudiants de faire de la projection, d'essayer d'analyser la scène, qu'est-ce qu'ils vont voir, autant pour essayer de déterminer c'est quoi les complications que le patient peut avoir au niveau de ses soins, autant que c'est quoi les blessures qui sont potentielles. Ça fait que ça, on fait beaucoup de visualisation. Catherine nous mentionnait que le but de ce podcast-là, comme elle nous disait, c'est que des podcasts sur les chocs traumatiques, il y en a des milliers. Par contre, c'est qu'est-ce qui va se faire que le nôtre va être spécial, c'est qu'on va essayer de tourner ça sur le fait d'être pédagogique envers nos étudiants. Fait qu'il y a-tu des choses ou des trucs ou des astuces qu'on peut faire en tant que personne qui étudie dans le domaine pour essayer de se préparer à cette… Oui, je pense qu'on peut se préparer à ce métier-là. C'est sûr, le fait de choisir un métier d'aide, selon moi, ça vient avec des conditions. C'est sûr qu'on peut être accro au fait d'aider les gens, puis je pense que ça peut être une belle dépendance à développer, mais ça vient avec des responsabilités personnelles si on veut pouvoir en fait faire ce métier-là longtemps. Fait que j'ai énuméré quelques conditions à respecter si on veut bien se préparer pour ça. D'abord, il y a la connaissance de soi, puis c'est ça peut-être qui va être intéressant vraiment d'intégrer dans le programme de SPU. Donc, connaître c'est quoi ses signes de fatigue au niveau de son propre monde émotionnel, de savoir identifier en fait quelle situation peut venir nous toucher davantage comme être humain. Il faut savoir aussi être discipliné dans la façon de prendre soin de soi, c'est-à-dire savoir faire du sport. C'est sûr, c'est des choses qui reviennent souvent, mais c'est vraiment, vraiment important. Le fait de bien gérer ses besoins de base, l'alimentation, le sommeil, pas trop de dépendance à l'alcool, etc., ou d'abus de substance, c'est sûr, ça, ça vient nuire. Donc, connaissance de soi, discipline. C'est sûr que les jeunes qui sont au cégep sont en plein développement de leur identité, puis ça fait partie de cette étape-là de vie aussi, de bien se connaître, mais donc c'est vraiment important. Ensuite, je dirais choisir des loisirs qui vont apaiser le système nerveux et non l'inverse. Donc, vous êtes peut-être des accros à l'adrénaline en général, mais je pense que dans sa vie personnelle, au contraire, il faut comme arriver, comme développer un sentiment de sécurité, à apaiser notre système nerveux. Donc, choisir des loisirs peut-être qui sont comme plus légers, des plaisirs simples, fréquenter des amis, puis aller chercher des choses qui vont vraiment changer les idées, mais surtout calmer le corps. Ensuite, si c'est possible, après une intervention plus intense, de pouvoir raconter le récit à un collègue. Puis parler, c'est important, oui, pour se livrer au niveau émotionnel, mais c'est important aussi pour le cerveau, parce qu'on sait que quand on est exposé à des situations très intenses au niveau émotionnel, c'est l'amidale dans le cerveau qui gère cette information-là, qui gère l'encodage des souvenirs. Et en fait, quand on développe un état de stress post-traumatique, c'est un peu comme si l'information reste un peu prise dans cette section-là du cerveau. Et le fait de parler à quelqu'un, ça permet de faire un récit, donc ça permet aux souvenirs de se développer de façon plus linéaire et de faire comme un chemin dans toutes les autres sphères du cerveau, dans les autres zones du cerveau, ce qui fait que par la suite, ça se digère mieux. Donc vraiment, au niveau neurologique, il y a vraiment un effet au fait de parler, de revenir là-dessus, de faire un peu la séquence des événements. Puis ça, on le fait un peu naturellement. Quand on vit quelque chose d'intense, on a besoin de se dire après qu'est-ce qui est venu avant. Ah oui, puis après, on a dit ça, puis on a vu telle personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu spontané, mais qui est vraiment très important pour bien digérer ces événements-là. Une autre condition, j'ai mis aussi peut-être avoir un psy pas loin. Donc probablement que ça va être un besoin au courant d'une carrière de paramédic d'avoir à aller consulter, ne serait-ce que pour mettre en place une belle discipline de vie, de se connaître bien, de savoir c'est quoi ses vulnérabilités, de savoir prendre soin de soi de façon adéquate. Donc c'est les cinq conditions que je verrais pour se préparer à ce métier-là. Je suis un petit peu un vieux paramédic. Je me considère comme un peu un vieux de la vieille, mais j'étais une des personnes qui, personnellement, lorsqu'on faisait affaire à un psychologue, je marquais ça comme un symptôme de faiblesse, que c'était toujours du négatif. Est-ce que c'est le genre de choses que, Éric et Samuel, vous avez comme impression ou c'est quelque chose qu'au contraire, il pourrait vous amener des bienfaits de rencontrer les psychologues sur une base régulière? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas normaliser, mais c'est comme aller voir un docteur. Quand tu as une grippe, tu vas voir un médecin, puis il y a personne qui dit « Ah, bien là, regarde, tu vas voir un médecin parce que tu es malade, tu es un peu plus faible que les autres. » Je ne pense pas que c'est comme ça. Je pense qu'il faut plus le voir. J'ai peut-être un problème qui se développe, comme une petite grippe mentale, si tu veux, en parenthèse. Je vais aller voir quelqu'un qui peut m'aider par rapport à ça. Je ne pense pas vraiment que c'est un signe de faiblesse à ce niveau-là. On parlait aussi d'ouverture à la mentalité parce qu'en réalité, la mentalité nouvelle des jeunes est plus portée à être à l'écoute de soi au niveau de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est super reconnu. On parle du premier paramètre reconnu pour le choc post-traumatique en 2023, suite à une intervention de 2018. C'est quelque chose de tout récent. Malheureusement, c'est méconnu dans notre métier. C'est quelque chose qui t'avais surpris lorsqu'on avait discuté, Marie-Ève. Oui, je suis vraiment surprise parce que, comme je disais tantôt, c'est écrit noir sur blanc dans le DSM-5 que les paramédics font vraiment partie de la population à risque de développer ce trouble-là. Pour moi, c'est une évidence. Moi, j'étais complètement d'accord avec Sam. Au contraire, je trouve que c'est un signe de force d'aller chercher l'aide nécessaire. Des fois, tu n'as pas nécessairement besoin d'aide. Il y a des gens qui vont aimer consulter régulièrement. Puis, c'est aussi un signe de force d'être capable d'aller chercher, justement, l'aide nécessaire. Pour les prédispositions, je te relancerais aussi savoir si on peut faire un peu un lien, non pas avec les TCC, mais vraiment entre le fait que est-ce que c'est comme à répétition, on devient plus fragile à ça? Un peu comme une commotion cérébrale. Oui, exactement. C'est le lien. Oui. Bien oui, ça, ça m'amène à parler peut-être de la fatigue de compassion. La fatigue de compassion, ce n'est pas un diagnostic officiel, comme aussi on entend parler parfois du trauma vicarian. Je vais faire la différence entre les deux. La fatigue de compassion, c'est vraiment quand l'intervenant est exposé au vécu émotionnel douloureux de façon répétée. Et ça, c'est comme ça vient comme épuiser notre système émotionnel. On peut développer la lassitude, le fait de détacher du vécu des autres, de la tristesse, le fait de se désengager, d'avoir moins d'intérêt pour le travail, d'être irritable, le sentiment d'être vidé. Donc ça, ça se développe au fil du temps. Donc, c'est ça. Donc, on parlait d'accumulation tantôt qui peut être un facteur de risque. C'est dans ce sens-là. Et il y a aussi le trauma vicarian qui est autre chose. En fait, c'est des situations où les intervenants, c'est ça, dans les métiers d'aide comme vous faites, qui entendent les détails vraiment précis et perturbants de traumatisme que d'autres ont vécu, mais qui font en sorte que l'aidant lui-même va développer des symptômes qui sont similaires. Donc, d'images intrusives, des cauchemars, l'anxiété, l'évitement, l'état d'alerte, dans le fond, tout ce qu'on a vu tantôt qui sont les symptômes de stress post-traumatique. Donc, on peut le développer juste à écouter des détails. C'est ça qui pourrait être perturbant. Donc, des fois, peut-être vous arrivez sur des situations puis il y a des trucs qui se sont passés avant puis là, les patients vont comme détailler beaucoup. Donc, ça, ça peut vous imprégner aussi parce qu'on sait qu'on a des neurones miroirs. En fait, quand on est aidant et qu'on écoute une personne en avant de nous, il y a les mêmes zones qui s'activent dans notre cerveau que celles de la personne qui a besoin d'aide. Donc, c'est sûr qu'à la longue, le fait d'être exposé comme ça peut nous amener à vivre une forme de détresse à nous aussi comme aidants. On a parlé de comment reconnaître une personne qui serait en situation de choc post-traumatique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que ce soit en tant qu'amie, proche ou collègue pour la personne qui est en choc post-traumatique? Bien, déjà, peut-être d'entamer la discussion avec peut-être les signes qui sont inquiétants, de dire, je remarque que tu dors moins il y a ces temps-ci ou que tu prends plus d'alcool ou en tout cas, peu importe, les signes qui sont là, d'exprimer peut-être l'inquiétude puis de vérifier qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, dans le fond, d'ouvrir le sujet. Déjà, ça serait une bonne approche. C'est le genre de choses qu'une fois que la glace est cassée, que la personne est comme un peu délivrée. C'est quelque chose que faire le premier pas, c'est difficile. Un coup que le premier pas est fait, bien, des fois, ça fait l'ouverture à la discussion. Puis des fois, c'est la personne elle-même qui est la mieux placée pour nous dire comment on peut aider en nommant ses besoins et de dire, écoute, as-tu besoin de quelque chose ces temps-ci? J'aimerais t'aider, mais guide-moi dans la façon de le faire. Donc, c'est ça. D'ouvrir une porte, c'est toujours la chose à faire. On avait énuméré différents signes et symptômes qui étaient associés. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus graves. Donc, si jamais il y a l'apparition des dénouards, c'est des choses qu'il faut prendre excessivement au sérieux. Donc, il y a des processus qu'il faut entamer auprès de la personne de façon immédiate. Oui, il faut amener vers un professionnel, c'est sûr, pour avoir une évaluation juste de la dangerosité à ce moment-là. Le 811 aussi, si jamais quelqu'un, que ce soit pour, on veut appeler pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui veut appeler et qui n'a pas nécessairement où il peut aller à l'urgence, mais il peut aussi appeler le 811 puis chercher la ressource qui va être idéale pour lui, ce qu'il a besoin à ce moment-là. Absolument. Puis en plus, sur le terrain, lorsqu'on a fait face à des personnes qui ont des idées noires, c'est ça la procédure de contacter la personne au 811. C'est un intervenant qui est vraiment adapté pour évaluer la dangerosité du patient. C'est vraiment sous ces recommandations de cette intervenante-là qu'on décide si le patient est apte à rester à la maison ou il doit avoir une situation de P38 d'appliquer dans cette situation-là. Souvent, il faut en parler, c'est ce qu'on dit à nos étudiants, c'est ce qu'on dit à tous les travailleurs de la santé aussi, mais il y a des gens que je connais qui préfèrent ne pas parler de ces situations-là. Est-ce qu'on devrait avoir à les forcer? Est-ce qu'on devrait vouloir dire il faut que tu le fasses sinon tu es trop à risque ou quoi que ce soit? On lui laisse le temps. As-tu une piste de solution là-dessus? C'est sûr, je pense que forcer, c'est toujours embêtant, mais peut-être expliquer pourquoi c'est important de le faire. Puis, tu sais, comme depuis tantôt, je donne un petit peu de l'information sur l'impact sur le cerveau, l'aspect des neurosciences qui prennent vraiment beaucoup de place en santé mentale. Donc, je trouve quand on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre tête. Donc, on voit que ce n'est pas une question de faiblesse ou de force. C'est un fait. C'est comme si on n'est pas programmé finalement pour voir quelqu'un en morceaux. Tu sais, c'est ça. Même si c'est possible de faire ce métier-là, on n'est pas programmé pour ça. Donc, quand on comprend comment on est construit comme être humain, je trouve peut-être que ça pourrait inciter davantage. Peut-être qu'il y aurait comme de l'information à donner vraiment sur, justement, sur ce trouble-là puis sur l'impact, sur les bienfaits aussi des traitements par la suite. Et juste le fait de bien gérer sa vie peut vraiment faire une différence. Puis pour ça, des fois, on a besoin d'accompagnement. Selon ton expérience, est-ce que les paramédics se rendent compte d'eux-mêmes de la problématique? Souvent, c'est plus au niveau de la famille, au niveau des amis ou c'est vraiment le professionnel qui doit lui dire « Moi, je crois que finalement, tu as un problème peut-être de post-traumatique en ce moment pour telle et telle raison. Puis est-ce que c'est bien reçu? » Parce que, tu sais, quand on l'enseigne à nos étudiants, on fait beaucoup de la prévention, mais tant qu'ils ne seront pas dans la situation, je pense que c'est difficile de... Puis en plus, à chaque fois qu'il y a eu des interventions sur, exemple, prendre des nouvelles d'un étudiant qui a vécu une scène qui était traumatisante, bien, tous les étudiants seraient fraques en se disant « Oui, 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 moi, je suis correct, je suis correct. » Tu sais, en réalité, on est des gens qui vivent des choses qui sont très spécifiques à ce métier-là. Puis quand on essaie d'en discuter avec, exemple, des personnes qui ne sont pas face à cette réalité-là, on ne se sent pas nécessairement compris. Est-ce qu'on est capable, comme Catherine a dit, d'identifier les symptômes sur nous-mêmes? Ça doit être difficile. Bien, tu sais, je vois ça, comme je lisais l'article que tu m'avais partagé à propos de ce paramédic-là qui a été reconnu pour sa blessure post-traumatique. Puis, tu sais, on lit que cette personne-là a attendu avant de consulter. Donc, j'ai l'impression que dans la culture, peut-être plus dans les vieux paramédics, comme tu disais, c'est peut-être moins bien vu ou en tout cas, être fort, c'est comme associé au fait de ne pas développer de symptômes. Je pense que ça peut être un peu toutes ses réponses. C'est sûr, un peu comme je disais tantôt, si on se connaît bien, on va être capable d'identifier si on a des pensées qui sont récurrentes. C'est sûr que les proches aussi peuvent observer des choses comme l'irritabilité et tout ça. Mais dans le fond, ça m'amène un peu peut-être à discuter de quand est-ce qu'on peut s'inquiéter, en fait, quand est-ce qu'il faudrait penser à consulter en tant que paramédic. Donc, s'il y a des flashbacks, ça, c'est sûr qui durent, en fait, parce qu'on sait que les symptômes de stress post-traumatique sont les mêmes qu'un état de stress aigu. OK? C'est vraiment le même tableau. Et le stress aigu, en fait, c'est les symptômes qui se développent, qu'on a vus tout à l'heure, la reviviscence, l'hypervigilance, l'évitement et tout ça, dans les 30 premiers jours suivants de l'événement. Donc, si on a ces symptômes-là, 30 jours après, on parle de stress aigu et à partir d'un mois et plus, on parle d'un état de stress post-traumatique. Donc, c'est sûr qu'on peut, tu sais, vivre un état de stress aigu. Si les symptômes diminuent avec les semaines qui passent, c'est correct. C'est ce qu'on souhaite. Mais si jamais les symptômes durent et qu'il y a des flashbacks chez le paramédic, s'il y a une perte d'intérêt, si la concentration n'est pas là, si on voit qu'il y a une forme d'anxiété qui s'installe, c'est-à-dire, oh mon Dieu, j'anticipe certains types d'interventions où je me dis, j'espère qu'aujourd'hui, je ne tomberai pas sur tel type d'accident. Donc, demeurer en retrait dans les interventions, se faire moins confiance, être plus émotif à fleur de peau, être héritable avec les collègues. Donc, ça, ça serait des signes, ou hop, là, je pense que ça nécessiterait un accompagnement. Puis, je demandais aussi, mettons, par rapport à des techniques pour prévenir ça, si on met une espèce de barrière slash comme mur émotionnel à chaque cas qu'on va aller faire quelque chose comme ça, ça serait-tu une bonne stratégie ou est-ce que ça nous rend comme un peu, vu qu'on va sûrement avoir une moins bonne connexion aussi avec le patient à ce moment-là? Oui, absolument. Non, en fait, je dirais que c'est plus un facteur qui peut aggraver, peut-être, cette idée-là de faire un front, c'est ça? Bien, en même temps, il faut être capable de faire son travail. Je veux dire, vous avez comme besoin d'une distance pour être capable d'identifier ce qu'il faut, mais après chaque intervention, je pense que ça vaut la peine de faire un petit bilan, de faire comme, OK, comment je vais, qu'est-ce qui m'a touché plus ou moins? Je ne sais pas que ce soit correct aussi, mais je pense juste de faire un scan personnel de son état physique-mental après chaque intervention intense, ça pourrait être une bonne chose. C'est pour l'avoir vécu, puis Catherine va être capable de supporter là-dedans. Quand tu fais ton intervention, puis on peut considérer un patient instable, quelque chose de, sur le coup, sur l'intervention, tu es tellement ancré dans ta séquence sur l'administration des soins que tu es affecté par la vision tunnel. Tu ne ressens pas comme, tu ressens de l'adrénaline point final. Ce n'est pas cet événement où lorsque tu es rendu dans l'ambulance ou ce que tu en discutes ou quand tu es rendu chez vous, tu pratiques ton sport à la maison, c'est là que les effets sont, que tu te mets à penser à ça, que c'est là que ça vient que c'est dangereux. Marielle mentionne beaucoup de faire des debriefings post-intervention, ce qu'on fait déjà en simulation, mais quand vous allez qui vont vous comprendre à 100 %, il y a une très grande différence de faire un debrief avec ton partenaire de travail qui vit les mêmes choses que toi, que ton conjoint ou ta conjointe à la maison qui ne pratique pas ce métier-là. Quand j'essaie de discuter de mon métier, mes sentiments avec ma conjointe qui est éducatrice à l'enfance, on n'a vraiment pas la même réalité. Mais quand je fais un debrief avec mes collègues de travail, mes collègues enseignants, mon partenaire de travail, je me sens compris. C'est le fun aussi d'avoir accès à un psychologue qui lui est neutre et qui comprend cette réalité-là chez notre métier. Au niveau du cégep, nous, ce qu'on avait fait, on avait préparé un protocole au niveau des stages, Marie-Ève. Oui. Est-ce que tu penses que ce protocole-là, c'est assez pour nos étudiants qui vont en stage et que, dans le fond, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce protocole-là, c'est que du moment où on soulève qu'une intervention est à risque d'avoir ébranlé l'étudiant, le moniteur de stage, lui, va aller faire vraiment un rapport à la psychologue au niveau de l'école pour qu'elle fasse un suivi dans un délai maximum de quatre ans, si je ne me rappelle pas, Oui, oui, c'est là-dessus qu'on s'était entendu. Puis, dans le fond, pour s'assurer d'un suivi, même si l'étudiant dit qu'il est correct, qu'il y ait vraiment une évaluation qui soit faite par une professionnelle en lien avec ça, même si, des fois aussi, les compagnies ambulancières font aussi un suivi, tout dépendamment, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de plus? Puis, je poserai la question aux étudiants aussi, est-ce que vous, vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vous supporter dans ce genre de situation-là? Je trouve que c'est vraiment un beau projet parce que, déjà, ça initie les jeunes à consulter. C'est sûr que, moi, de faire une première rencontre après un événement, puis ça se peut que ce soit juste une rencontre comme ça, mais ça me permet d'évaluer, bon, depuis, est-ce que tu dors bien, tu es d'évaluer l'état global de la personne, puis d'informer aussi sur les symptômes qui peuvent se développer. Ça permet aussi aux jeunes de parler de son expérience et de prévenir. Donc, je trouve que, déjà, ça fait comme un premier contact avec le fait de consulter. Ça dédramatise peut-être la chose aussi. Donc, peut-être que ça peut permettre, et c'est ce qu'on souhaite, aux jeunes paramédics de se tourner vers cette aide-là. Donc, j'étais très heureuse que vous ayez cette idée-là de faire un protocole comme celui-là. Puis, je suis curieuse d'entendre aussi les étudiants à voir comment ils perçoivent ça. Je n'ai pas nécessairement une idée pour, mettons, en tant qu'école, mais en tant que personnel, je pense que ce serait important de trouver une façon de décompresser, mettons, peu importe c'est quoi, puis ce ne soit pas nécessairement nocif non plus. Personnellement, moi, c'est plus comme tout ce qui est jeux vidéo, etc., puis musique. Mais je pense que c'est important aussi de se trouver des stratégies, justement, personnelles de comment trouver, comme décompresser après un gros événement. Surtout, tu sais, quand tu vis quelque chose, tu es dans ta tête, puis quelque chose qui te déconnecte complètement de ta tête, là, je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Bien, c'est ce qu'il faut faire, tu sais, quand je disais tout à l'heure, bien se connaître, trouver son équilibre, donc développer une discipline. Donc, je pense que ce que tu dis, ça s'inscrit dans tout ça, de voir, OK, toi, c'est quoi ta recette à toi, tu sais, pour garder ton équilibre, puis des fois, on pense qu'on fait les bonnes choses, mais par exemple, écouter des séries jusqu'à 4 heures du matin, c'est ça. Des fois, c'est pas nécessairement la chose à faire, mais donc d'être accompagné pour ça, pour développer un peu cette discipline-là personnelle, c'est sûr, ça fait vraiment partie des choses à faire. Comment tu vois ça à l'avenue que tu vas faire tes stages finales en janvier? Comment tu vas te préparer à tes stages si jamais cette situation-là t'arrive? Je ne pense pas changer nécessairement ma routine, je pense qu'en ce moment, surtout que le travail que je fais, c'est assez hardcore, donc je pense que mes stratégies fonctionnent en ce moment, mais j'ai hâte de voir justement à quel point ils vont fonctionner si je vois des choses troublantes comme ça. Ça peut toujours être en développement aussi, en fonction des phases dans ta vie, c'est ça, avec l'accumulation aussi des années qui vont passer. De mon côté, je trouve qu'on est déjà une bonne base pour la préparation pour les élèves. on regarde des images pour nous montrer c'est quoi la réalité sur le terrain. Les professeurs sont vraiment ouverts à nous partager des expériences qu'on a déjà vécues. On sait dans quoi qu'on s'embarque. Il n'y a personne qui a la tête dans le sable en disant « c'est tout beau, tout rose ». Ça, c'est un côté que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup parce que ça nous prépare au terrain. On le sait, si on pense qu'on n'est pas, je ne veux pas dire pas assez fort, mais qu'on préférait un autre type de métier, on n'aura pas été caché puis mis de côté pendant trois ans pendant nos études. On est préparé d'une certaine façon à la réalité du terrain. Une petite idée qui pourrait être bonne pour préparer encore plus. Il y en a qui n'ont jamais consulté de psychologue. Peut-être de faire comme dans un des cours, on a des cours d'émotion, de communication, de faire une exigence de rencontrer une fois un psychologue juste pour dédramatiser la situation pour faire comme « Ah, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais aller consulter. » En vrai, c'est juste ça. Peut-être d'amener ce petit côté-là parce que moi, je suis plus vieille, moi, j'ai déjà consulté, je n'ai pas de problème à en parler, que ce soit avec les psychologues du cégep ou au privé, mais je ramène à ceux qui sont un petit peu plus jeunes. Il y en a là-dedans qui n'ont jamais consulté parce que, heureusement pour eux, ils n'ont jamais vécu ou ils n'ont pas osé aller rencontrer, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Fait que d'amener ce petit côté-là de faire comme « C'est comme ça qu'on prend un rendez-vous, allez-y, voir une fois la psychologue, voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe pendant aussi une rencontre avec une psychologue. » Il y en a qui c'est flou, je pense qu'ils mettent ça vraiment pire que ce que c'est. Ils vont arriver, ils vont s'asseoir sur sa chaise et ils vont sortir de là. Sors après ton une heure, tu es comme mais j'ai l'impression que ça fait juste 15 minutes qu'on jase puis c'est vraiment moins pire que ce que les gens peuvent penser et c'est surtout normal. Effectivement, normaliser la chose puis on a toujours l'impression qu'on va se sentir jugé mais Maria, tu peux nous confirmer que la première éthique d'un psychologue c'est de laisser le jugement de côté. Oui, absolument. C'est un peu une évidence. Oui, absolument. C'est une condition pour faire ce travail-là. Puis j'aime quand Erika parle du fait que vous êtes bien préparée, c'est ça. En fait, j'entends quand tu dis ça que vous avez développé des attentes qui sont réalistes face au métier puis ça aussi, je pense que c'est vraiment important d'être conscient qu'on ne peut pas sauver tout le monde. C'est ça, que l'impuissance, ça fait partie de votre travail aussi. L'injustice, la colère, c'est ça, c'est toutes des émotions que vous pouvez vivre que certaines interventions peuvent être plus intenses que d'autres. Donc, d'avoir des attentes réalistes, je voulais ajouter ça aussi dans les facteurs de protection, en fait, c'est ça. Puis c'est bien de le mentionner parce qu'en réalité, quand on fait des simulations, si on fait toujours des situations où les soins sont bons, le patient survit, bien, quand on installe un scénario où le patient, dès qu'on pense, s'en va vers la mort coûte que coûte, l'étudien réagit mal. Il se pose la question, « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » « Où j'ai manqué? » Puis au final, il y a des situations que ça arrive, même si l'intervenant a les meilleures connaissances du monde, la situation fait que le patient décède quand même. Tu parlais de, excusez-moi le terme, mais de ne pas avoir d'impact sur le patient, mais c'est un peu, ça fait partie de l'aide d'impuissance, ça fait vraiment partie du métier. Donc, c'est ce qu'on termine notre podcast. En réalité, c'est la fin des questions. Marie-Ève, merci de ton accueil aussi. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tu as aimé l'expérience. Oui, merci de l'invitation. Parfait. On se revoit pour un prochain épisode. Nos auditeurs, merci d'être présents. On se revoit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501